Musique Il y a deux médecines. Une médecine de santé, celle d'Hippocrate, qui disait aux malades que l'aliment soit ton seul médicament, ou ton médicament, et qui demandait aux médecins d'aller à la cause des causes des causes, et de guérir sans nuire. Et une médecine de maladie, qui est celle que l'on connaît très bien, et qui est évidemment une médecine de maladie qui a fait la faculté. Et derrière la faculté, il y a les laboratoires, les big pharma et compagnie, qui n'ont qu'un seul but sur cette terre, c'est de s'en mettre plein les poches. Alors la faculté a formé des médecins, très scientifiquement, très savamment, le diable est très fort. Et là, on a fait croire aux médecins qu'ils allaient guérir les gens en arrêtant leurs symptômes. On fait une diarrhée, on arrête la diarrhée. On a un rhume, on arrête le rhume. On a de la fièvre, on arrête la fièvre. Mais la cause des causes, elle est où ? On ne s'en occupe pas. Et de cette façon, on a fait une médecine qui fait de plus en plus de malades profonds, dégénératifs et plus jeunes. Mais évidemment, ça fait le bonheur de big pharma. Et toutes les épreuves que l'on reçoit ne sont là que pour nous ouvrir les yeux, pour nous ramener, nous faire rechercher le bon sens, celui d'une vie vraie, simple et naturelle et heureuse, pour laquelle la nature nous a tout donné. Et ça, j'ai la chance de l'avoir trouvé. Parce que de cueilleur, on est passé cueilleur-chasseur et qu'on n'a plus donné à notre corps les aliments que la nature avait prévus pour lui. Et là, on a un tout petit exemple. Si on avait donné que de l'herbe et du foin aux vaches, il n'y aurait jamais eu de vache folle. Et c'est exactement pareil pour les hommes. Ils ont créé toute leur folie. On a créé toutes les misères du monde, toutes les maladies, toutes les exploitations, avec ce que l'on mange et ce que l'on boit, qui n'est pas fait pour notre système digestif et qui nous met en fréquence basse et destructrice et qui fait de nous la proie du diable. Et bien, si on était carnivore, comme tous les carnivores de la Terre, on pourrait courir après notre proie, lui tordre le cou et mordre dedans. Ma foi, si vous pouvez attraper un agneau, manger sa cervelle, ma foi, allez-y. Vous préférez peut-être une bonne entrecôte de bœuf ? Alors, mordez dans le bœuf et voyez, si vous pouvez le faire, moi je veux bien, moi je ne peux pas. On n'est pas carnivore. Avec la viande, la chair des animaux, on a fait toutes les colères, toutes les violences et toutes les maladies douloureuses. Et tous les seigneurs, S-A-I-G-N-E-U-R-S, étaient nourris de viande et d'alcool. Et ils ont exploité le peuple, nourris de bouillies de farine, de féculents cuits. Et on n'est pas fait pour cuire nos aliments. Aucune espèce sur la Terre ne cuit sa soupe. Sauf l'homme, évidemment. Mais les aliments cuits n'apportent plus aucune énergie. Ils fatiguent l'organisme pour être digéré. Ils l'empoisonnent et avec ça on remplit les hôpitaux. Mais ça fait le bonheur de Vic Pharma, pas de problème. La nature nous a tout donné pour faire de notre vie un paradis. De paix, de bonheur, d'amour. Et que les êtres humains sont faits pour être co-créateurs de l'univers, pour leur plus grand bien et celui de tous. Malheureusement, comme on est passé à l'envers et qu'on a mangé n'importe quoi et qu'on a fait de notre vie n'importe quoi, étant donné que le monde est onde, tout est onde. Et si vous m'entendez, où que vous soyez, c'est que le message est passé à travers les ondes. Et là, on écrit monde à l'endroit, parfait. Monde à l'envers, ça fait démon. Et c'est exactement, tout est onde. Et plus notre corps est traité comme la nature l'a prévu, plus il est bien oxygéné, nourri avec les aliments que la nature a prévu pour son système digestif. Et plus ils baignent, plus les cellules baignent dans un milieu propre, à défaut d'être pur, et bien plus elles peuvent se relier à l'intelligence universelle, comme les animaux sauvages. Eux, ils ont toujours mangé exactement ce qui est fait pour eux. Et quand il y a un danger, un tsunami, ils sont informés, ils se sauvent avant, ils sont protégés. Nous, on est devenus savants. On a remplacé cette guidance cosmique par l'intellect. L'intellect, la plupart du temps, il marche à l'envers. Et quand l'homme ne sait plus ce qu'il a à faire, comme il le sait quand il est relié à l'intelligence universelle, qu'il informe de ce qu'il a à faire pour son plus grand bonheur et celui de tous, il fait des affaires. Ce n'est pas tout à fait pareil. Alors quand on fait des affaires, évidemment, on n'a qu'un but, gagner beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Mais avec l'argent, on n'achète pas tout. On n'achète des procès, pas la justice. On n'achète du sexe, pas l'amour. On n'achète des distractions, pas le bonheur. Et les vraies richesses ne s'achètent pas. Elles se gagnent. Et c'est là où il nous faut retrouver le bon sens, celui d'une vie et d'une santé vraie, totale et naturelle, pour laquelle la nature nous a tout donné. On a tout à portée de la main, simplement, naturellement. Et là, si vraiment on pense et on revit, on pratique les choses telles que la nature l'a prévue, dans cinq ans, on peut fermer tous les hôpitaux, toutes les usines d'armement, toutes les prisons, et on peut faire un monde heureux. On a tout ce qu'il faut pour ça. Et ça, c'est le message vrai que je veux faire passer. Ce n'est pas le virus, le problème. Cette pandémie, que j'appelle la conarovirusite, elle est créée par des connards, et on met hit au bout du virus, comme toutes les maladies, on met hit au bout du système qui élimine et qui veut réparer la santé des personnes. Alors, la conarovirusite, simplement, elle est là pour nous, pour signaler que le monde est en basse fréquence, c'est-à-dire qu'il marche bien à l'envers. Alors, il y a les grands dominateurs, il y a toujours eu des grands dominateurs, nourris de viande et d'alcool, et qui, sur tous les plans, ont toujours utilisé le peuple, bien nourri de bouillies de farine, de sucre lent. Et là, évidemment, on a les dominés, les dominants et les dominés. Il y a toujours eu les dominants qui ont fait construire leur château, qui ont fait faire la guerre aux dominés. Et puis, à l'heure actuelle, il y a encore les dominants qui mettent des masques pour étouffer et qui les enferment. Et c'est une gabegie absolument extraordinaire et démoniaque. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que ces grands seigneurs et sa hygiène URS n'ont qu'un but, c'est de apeurer le monde. et ils ont bien réussi. Et là, ils vont faire une fortune. Mais la fortune va encore épuiser le système immunitaire mondial. Et c'est une véritable catastrophe. Alors, ce n'est pas les virus le problème. Les virus ne sont là que comme des agents de nettoyage, des agents de nettoyage. Comme les mouches sur une poubelle. Quand il y a deux poubelles, une propre et une salle, où vont les mouches ? Sur la salle où elles trouvent leurs casse-croûtes. On nettoie la poubelle, il n'y a plus de mouche. Et ce n'est pas les virus. Les virus sont là pour nettoyer, pour se régaler de toutes les toxines, de toutes les saletés qu'on a mis dans notre corps, en ne mangeant pas ce qui est fait pour lui. La nature n'a pas prévu que nous soyons carnivores et que nous cuisions nos aliments. Mais évidemment, c'est une vieille histoire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il faut que ces personnes qui sont dans cet état-là se sentent de belles victimes. Elles n'ont juste qu'un besoin. C'est de retrouver les lois de la vie et de retrouver leur guidance cosmique et de faire ce qu'elles ont à faire pour leur plus grand bonheur et celui de tous. Et c'est ce que je leur souhaite de tout mon cœur. La lutte et le combat sont des comportements de guerre qui ne peuvent faire que de nouvelles victimes. On n'a jamais fait la paix avec la guerre. On a fait beaucoup de souffrance. Ça a coûté bien cher. Et ça, ça n'a jamais apporté une véritable paix. Évidemment, la guerre et la maladie sont les éléments qui rapportent le plus d'argent en ce moment. Alors on les développe et les affaires marchent très bien. Mais quand on sert, la vie nous sert et nous rend heureux sur tous les plans. Et c'est le paradis. Et ça, à 90 ans, je peux le confirmer. Parce que plus je vieillis, plus je trouve la vie belle et magique. Mais quand on ne sait plus ce qu'on a à faire et qu'on fait des affaires, eh bien, quand on ne sert plus la vie, quand on la dessert, elle nous dessert. Et la facture, il faudra la payer. Et tous ceux qui desservent la vie, un jour ou l'autre, paieront la facture. Et je ne voudrais pas être à leur place. Florian Goumet, ce merveilleux garçon qui a découvert l'alimentation vivante mais qui a envie, qui a envie de tout son cœur de travailler pour la vie, de rendre les gens heureux, de leur prouver qu'on peut. Alors il a découvert le rôle de la pensée et tout ce qu'on pense, on l'attire. Et il a voulu, là, il vient de faire un... il vient de faire 3500 kilomètres à pied, pieds nus, en courant, sans un sou, sans argent, sans papier, uniquement pour se prouver la force de sa pensée qui réussirait à avoir tout ce qu'il avait besoin, où il fallait, quand il fallait et comme il fallait. Et il a réussi. Et je suis admirative devant le courage de ce garçon qui est un véritable champion de sa vie. Et il y en a combien, combien ? Et les plus grands à l'heure actuelle, vous avez les champions du monde, Jackie et Myriam Boisset, champions du monde de raies d'aventure, depuis ces temps qu'ils se nourrissent de végétaux crus et vivants. Tout simplement. Et ils ont fait d'un bout de désert un véritable paradis où ils trouvent tout ce qu'ils ont besoin. On a tout à portée de la main. Alors stop, stop, stop. Les conneries, ça suffit, vous ne croyez pas ? On peut redevenir, retrouver le bon sens, celui d'une vie vraie, heureuse et pleinement créative. Pour tout le monde, aussi bien pour soi-même que pour tous les autres. c'est de faire le plus, c'est de faire le plus, le plus, d'informer le plus de monde possible, le plus de monde possible, le monde entier si possible, pour qu'il se rende compte qu'il a tout à portée de la main, que la nature lui a tout donné, naturellement, simplement, et que tout est là, simplement, à portée de la main pour faire de sa vie un paradis.